L'Iran a finalement relâché les marins américains arrêtés après s'être égarés dans les eaux territoriales iraniennes. Un incident rapidement clos qui témoigne du réchauffement des relations entre Téhéran et Washington suite à l'accord historique sur le nucléaire. Les dix militaires américains sont désormais libres. L'Iran l'affirme, l'entrée des deux bateaux dans les eaux territoriales du pays n'était pas intentionnelle. Notre conclusion finale est que cette intrusion n'était pas destinée à l'espionnage. Ils ont atteint la région en raison d'un mauvais fonctionnement de leur système de navigation et ils ne savaient pas qu'ils étaient proches du territoire iranien. C'est donc involontaire et non intentionnel. Hier en fin d'après-midi, l'Iran appréhende deux navires militaires de la marine des Etats-Unis. Les deux bateaux avaient dérivé sur deux kilomètres. Les dix militaires à bord sont emmenés sur l'île iranienne de Farsi avant d'être questionnés. Les Etats-Unis réagissent très vite. John Kerry et son homologue iranien s'entretiennent par téléphone et trouvent un accord. Ils vont bien, ils sont en bonne santé. Ils ont été autorisés à communiquer la nuit dernière grâce à une interaction diplomatique et militaire avec nos deux pays. Les Etats-Unis se sont engagés auprès de l'Iran à ne plus répéter de telles erreurs. Cet incident intervient en plein rapprochement entre les deux pays, 35 ans après la rupture de leur relation diplomatique.